salut à tous on a rendez vous aujourd'hui avec un match qui va se jouer pour le compte de la troisième journée de ce groupe du f1 europa league et on devrait commencer à y voir un petit peu plus clair au classement à l'occasion de cette rencontre nous allons suivre l'olympique de marseille face à la ladio est ce match qui bien sûr très attendu pierre entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autres techniquement c'est vraiment pas mal on espère que le spectacle sera au rendez vous ces deux équipes qui sont bien sûr les deux favoris de leur groupe dans cette ufa europa league alors qu'est ce que tu crois que les deux autres équipes elles sont contentes de jouer contre des grands clubs où elles ont déjà abandonné tous les sports de qualification elles sont contentes mais elles ont l'espoir d'accord c'est pour la paix des ménages toi le troisième match de la phase de groupe de l'uf a europa league j'ai deux matchs dans les pattes pour les deux équipes attention à bien négocier celui ci voici la composition de l'olympique de marseille l'équipe de la radio retenue pour ce match aujourd'hui on découvre le positionnement des joueurs 3-5-2 qui a été retenu aujourd'hui on espère pour entraîneur que que ces deux milieux latérons sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les retours paillettes vers le point de pénalty regarder qui préfère écarter du point sur ce corner choisi la frappe kevin strottmann on a c'est un adversaire qui récupère cette passe bonnassar les marseillais à l'attaque on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche et marseille qu'elle tient le corner le public qui sent que c'est le moment de concrétiser cette belle séquence mais trop glou bon à la parade du gardien à bout portant il fallait le sortir star est franchement c'est bien joué attention à ce corner bien tiré par dimitri paillettes et dégage ce ballon strottmann dimitri avec un tir il y est on le sentait venir et il est venu reste un premier but amplement mérité pour cette équipe c'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but à l'action bonne lecture du jeu le réalisateur qui nous remontre ce but et c'est le web qui mène au score marco parolo a servi le sac d'art aux felipe cacido un bon timing défensif 1 sur ce tacle marco parolo le sac d'art aux la frappe non oui formidable l'arrêt du gardien l'attaquant qui avait mis tout son poids toute son énergie sur cette frappe le corner le ballon qui arrive au point de pénalty le dégagement pour éloigner le danger il faut qu'ils s'entrent maintenant le centre il a vu ses coquipiers et il dégage le casse au campos cacérès c'est un game et l'incovitch sa vitch felipe cacido paillette strotman elle a passé d'intercepté ballon est perdu aller dans le couloir un bon ballon qui va peut-être retrouvé preneur mais ça part très loin avec ce dégagement stéphane radoux marco parolo et marseillais qui tente de porter le danger dans le camp adverse l'incovitch paillette un duel pour la récupération du ballon ok c'est bien le salberto c'est nade le litch il va pouvoir adresser un centre bien poussé par la défense peut-être l'égalisation sur ce coup l'égalisation l'égalisation pierre ouais les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face le but au ralenti le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action à la première parade n'a pas suffi et derrière le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond allez tout c'est à refaire un but partout mais trop bleu on voit bien qu'il ne se précipite ouais la frappe c'est un gain mais l'incovitch savit martin caceres sénat le litch allez un partout on va en rester là à la pause mais il reste 45 minutes pour faire la différence bonne prestation de ce joueur dans cette première période pierre non très bonne première période pour lui surtout avec cette églisation intervenu juste avant le repos le jeu qui reprend un instant dans cette belle affiche qui compte pour la troisième journée de ce groupe oui jusqu'ici on a été plutôt batté un sénat le litch luis alberto marco parolo c'est réglé mais l'incovitch savit mitre anglou caceres sénat le litch ah il enchaîne les bonnes passes il va pouvoir centrer on le tac et le ballon qui n'est pour personne finalement l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu facile la récupération paillettes on s'approche de la zone de vérité paillettes ouais l'arrivée du gardien sans souci écoutez un sac ronde dans les tribunes melinkovitch savit le duel pour la récupération du ballon le casse au campos de nassar il lève la tête il va centrer il cherche un coéquipier dans la surface il place une tête imparable il y a l'anticipation la puissance la précision il y a tout le buteur qui place une tête victorieuse hors de portée du gardien on revoit ce très beau but de la tête il a le temps de s'élever de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste l'OM pour l'instant qui est devant au score à serbie un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué bonnassar entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer ce changement martin cacérès ouais toujours aussi précis dans ses passes non elle est interceptée cette passe ouais le contrôle est bon il perd le ballon bon tacle il touche avec une remise en jeu marseillaise il va y avoir du changement du côté de la lazio à charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match il ya peut-être moyen de placer un contre attention le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle le ballon qui lui revient c'est bien joué la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse sous la pression de l'adversaire on en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire marco parolo 2 buts à 1 et plus que quelques minutes à jouer dans cette fin de match peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain adversaire de cette équipe pierre marseille va affronter le pg ensuite choisi la frappe ah il ne reste plus beaucoup de temps peut-être une des dernières occasions avec ce corner ouais changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat et le tireur qui a avec un tir il reste plus beaucoup de temps et ce corner est très important au corner le ballon en pleine surface le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse maxime lopez paillettes les trois dernières minutes de ce match on y est les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match ouais c'est intéressant de voir qu'il ya toujours une solution pour le porteur du ballon et de la qualité dans les passes dans les déplacements également il n'y aura que deux minutes un de temps additionnel à jouer le casso campos était bien placé pour intercepter cette pas l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre qui se termine donc sur une victoire de l'om on avait une attaque complètement débridée dans cette partie on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci merci